Et on se retrouve pour l'épisode 11. Du coup, qu'est-ce que l'on va faire ? Alors, où est-on ? Où est-on, nous ? On est où, là ? On doit être dans l'auberge. Ça doit être ça. C'est ça, on est ici. Alors, non, pas améliorer. Gérer, sinon, c'est pas ça que je voulais. Voilà. On va mettre tout ça en vente. Ça, on va en vendre aussi. Du rôti, on va en vendre. Donc là, c'est tranquille. Après, qu'est-ce que l'on a à faire ? Ah, on a perdu notre dynastie. En effet, il n'en reste que nos deux personnages. Alors, j'essaye de reprendre un petit peu, parce que ce n'est pas la même session que la dernière fois, donc j'essaye de m'en souvenir. Ici, je sais qu'on a notre ferme. Où en est-on ? On produit plutôt pas mal. Du coup, le prince noir. On produit du porridge. Là, on a encore de la réserve. Quoique, on pourrait lui envoyer du blé. On va envoyer du blé au prince noir. Du matériel de guerre est disponible à bon prix dans un comptoir. On va envoyer du blé, du bœuf et de l'orge. Est-ce qu'on a de quoi envoyer tout ça ? Le chariot grince. J'ai mal aux pieds. Alors, hop. On a dit, l'orge, on n'en a pas beaucoup. Et on n'a personne qui en fabrique. On a dit qu'on allait envoyer le blé. Et le bœuf. Le cuir, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Du coup, toi, tu vas fabriquer de l'orge. Toi, tu vas aller ici, décharger et repartir. Raté. Si, je l'ai. Toi, tu vas aller là-bas, décharger et repartir. Donc, notre atelier de tissage, où il est ? Il est là. Où en est-on dans la production ? On a énormément de tissu. Hop, tout ça, on va le mettre en vente. Comme ça, on devrait être pas mal en argent. Et il nous reste ici. Ici, on a de la soupe que l'on peut vendre. C'est que tu as renfraie. Hop, on ferme ça. Alors, niveau de bâtiment. On est quoi, nous ? On est déjà au max. Et on a déjà tout débloqué ici. Bon. Donc ça, c'est bon. Ici, par contre, on ne va pas pouvoir l'améliorer. On a tout, mais pour l'améliorer, voilà, on ne peut pas. Ici, on est au max. Et est-ce qu'on a bien tout débloqué ? Oui. Et du coup, on était en train de s'occuper de la ferme, à moins qu'elle soit déjà au max. Elle était déjà au max. Bon, tout ça, c'est bon. Alors, avancement de niveau. Ok, avancement de niveau. Avancement de niveau. Dynastie est en deuil. Dynastie en deuil. Dynastie en deuil. Ok, tout ça, c'est géré. Du coup, eh bien, c'est où accélérer le temps. On va les laisser un petit peu avancer. Et nous, on va réfléchir à bien investir notre argent. Une dynastie est en deuil. Alors, on a encore des dynasties en deuil. Du coup, ici, est-ce que vous produisez ? Vous produisez. Donc là, ça va se vendre tranquillement. On va manquer d'alcool. On l'a fait avec quoi, notre petite bière ? Elle se fait avec un d'alcool. Il nous faut absolument de l'alcool. L'alcool qui se fait à partir de fruits. Est-ce qu'on peut acheter des fruits ? Babioles, herbes et épiceries, nourriture. Hop, on va acheter tout ça. Et ici, tu décharges. Pendant que, du coup, nous, on fabrique de l'alcool. Bon, tout ça, c'est pas mal. Niveau bâtiment. On a la ferme. On est producteur, nous, il me semble. On a la taverne. On a l'abri de pêche. On pourrait prendre l'agriculture. À moins qu'on mette une boulangerie. On pourrait construire une petite boulangerie, ici, juste à côté de chez nous. Ce qui serait pas mal. Elle nous coûterait combien, la boulangerie ? 1700. C'est bien ce que j'ai sélectionné ? Non, estaminé. Été ou la boulangerie fourneau, c'est ça. 1500. Voilà, on va investir dans l'amélioration, enfin, dans la construction de ce bâtiment. Et on va accélérer notre temps. La taxe sur les ventes vient d'être modifiée. Une dynastie est en deuil. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Alors, on va rester en normal. Le temps d'aller voir, du coup, ce que c'est. Niveau de bâtiment, gérer le bâtiment. Non, c'est toujours pas ça. Embaucher. Oui, toi, on t'embauche. On va améliorer le bâtiment. Alors, le bâtiment, on peut l'améliorer. 25% de production en plus. Ça, c'est pour le feu. Un employé de plus. Le stockage. Voilà. On prend tout. On embauche un de plus. Toi, on t'engage une escorte. Alors, avec la farine d'orge, on peut faire du pain d'orge. Eh oui. Et j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas le moulin. Du coup, vous allez tous les trois faire ça. Je n'ai pas fait le moulin. Il nous faut de l'argent. Allez, on met ça en vente. Les gens dorment, forcément. Hop. Je n'ai pas regardé ce qu'on avait de la place. Pour recevoir tout ça. Il nous en reste 13. Sachant qu'on a énormément de tissus. Toi, tu vas arrêter d'en fabriquer et tu vas fabriquer des bourses. Et on va accélérer du coup. Il va falloir se faire un moulin. Allez, allez. Le jour se lève. Tranquille. On vend le moulin. Il va nous coûter combien ? 2500. On pourrait même en demander la construction. On ne va jamais pouvoir le construire en ville, le moulin. Est-ce qu'on peut le construire envers chez nous ? Là, ce serait pas mal. Si on va le construire là, derrière, chez nous. Voilà. Hop, on accélère. Alors. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Oui, on n'a plus de matière première. Il va falloir qu'on puisse payer les employés aussi. L'offre spéciale d'un comptoir est terminée. Du coup, tout ça, on va garder pour l'instant. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Hop. Alors, on va générer un peu d'argent. Donc, toi, tu vas aller jusqu'au marché. Tu vas te décharger et repartir. Ici. Allez, on met tout ça en salle. Il va être temps de faire un peu d'argent aussi. Là aussi. Ici. On a perdu un employé. Pourquoi on a perdu un employé ? C'est une bonne question. On a deux employés qui fabriquent de ça. Allez, on avait un employé qui faisait ça. Voilà. Alors, tout ça, c'est bon. Nouveau bâtiment vient d'être construit. D'accord, ça, ça ne nous intéresse pas. Ici. Alors, farine d'orge ou farine de froment. Sachant que pour notre boulangerie, il nous faut... Du miel, on n'en a pas. Donc, il nous faut de la farine d'orge. Alors, toi, là-bas, on va faire de la farine d'orge. Allons-y. Du coup, il faut qu'on te livre. Bien de l'orge. Ce qui semble assez logique. J'ai mal aux pieds. Allez, en voiture. Ok. Ici. Gérer le bâtiment. Niveau de bâtiment. Non, ce n'est pas ça. Améliorer le bâtiment. On va engager ça. On l'améliorera après. Il nous faut absolument engager du monde pour fabriquer plus vite la farine. Ici, on va vendre charrette. Et on va acheter une charrette à cheval. C'est pas mal. Trois grands espaces de stockage. Trois moyens espaces de stockage. On va plutôt te prendre une... J'hésite. Charrette à beuh ou charrette à cheval. On va te prendre ça. Que l'on va faire escorter, bien sûr. En attendant, on va accélérer la cadence. Voilà. On va les laisser fabriquer ça tranquillement. Une dynastie est en deuil. Non, ne me dites pas que vous allez vous coucher. La production est interrompue. Bon. A priori, ils ne veulent pas. C'est ça. Ils ont dû partir se coucher. Ça, ça ne nous intéresse pas. Et la production est interrompue. C'est qu'on n'a plus de fruits pour faire l'alcool. Forcément, voilà. Ils sont partis se coucher. Du coup, on va profiter du fait que tout le monde soit couché pour gérer. Là, on a plein de blé. On va envoyer un petit stock de blé. Et ici, on va envoyer un petit stock d'orge. La sauvegarde m'a fait peur. Toi, tu as quoi ? Tu as le blé ou tu as l'orge ? Toi, tu as le blé. Ici, tu vas décharger. Toi, tu décharges ici. Ici, tu vas prendre tout ça. Elle est où la charrette ? Tu vas aller à notre boulangerie. Tu vas décharger. Ici, on va mettre tout en vente pour la journée. Il va falloir que tu reçoives de l'orge ici aussi. Ça, on va y penser. Tandis que toi, tu ne fais pas de l'élevage. Tu vas faire comptoir étable. Ici. On va mettre tout ça en vente. Et là. Voilà. On a un petit peu de trucs. En vente. Là, notre charrette est déjà revenue. Pourquoi tu es revenue ? D'accord. Il n'y a plus de place. Du coup, la charrette. Et on n'a pas d'orge. La demande d'un comptoir est terminée. Le cuir. Est-ce que ça sera quelque chose ? Pour l'instant, non. Tu vas prendre tout ce cuir. Tu vas aller le vendre. Hop. Décharge et repart. Ici, on va t'améliorer avec la quantité de stockage. Et quelques espaces de stockage en plus. Et on va accélérer la cadence. Et on n'a plus qu'à attendre que la journée commence, que les fabriques recommencent. Notre maison, pour l'instant, ne fait rien. Alors, vous pouvez maintenant mettre votre enfant en apprentissage. On va l'envoyer à la guilde des marchands. Ah, on a une charrette qui s'est fait attaquer. C'est vrai qu'on a oublié de faire, toi, on va t'envoyer à la guilde des artisans. On a oublié de faire escorter notre charrette. Ici, ils ont tous les deux des escortes. La production est interrompue. Alors, production de quoi ? Donc, ici. Tu prends tout ça. C'est toi qui les as. Et tu vas à l'atelier de tissage, décharge et repart. Alors, toi, est-ce que la charrette est revenue ? Non, elle est toujours là, la charrette. Une dynastie est en deuil. Tu vas ici. Tu rentres chez nous. Un membre de votre famille vient de mourir. Votre enfant vient d'arrêter son apprentissage. Un comptoir achète des matériaux de construction. Oh, oh, oh. Stop, stop, stop. Un membre de votre famille vient de mourir. Ah mince, un de nos enfants est mort. Je suis sûr que c'est son frère qui l'a tué pour ne pas avoir à partager son héritage. Bon, ben tant pis. Du coup, moi j'en étais là. Toi, on va te payer une escorte. Et ce coup-ci, la charrette. Tu viens là. Tu te décharges. On en profite ici. Améliorer le bâtiment. Hop, le bâtiment est au max. Et on ne peut plus rien améliorer. Bon. Du coup, ici, on gère. On a encore tout ce qu'il faut. Allez, on va accélérer un peu la cadence. Il est temps que l'argent rentre un peu. On va avoir du mal à payer nos employés demain. Mais on a fait beaucoup de dépenses aujourd'hui. Notamment l'escorte des charrettes. J'attends. L'idée, c'est qu'en fait, la journée, on les laisse un peu vivre leur vie. Et on gère tout comme il faut le soir. Pendant la nuit. Décidément, c'est l'hécatombe. Donc, il va falloir qu'on fasse attention. Parce qu'il ne nous reste qu'un seul enfant pour hériter de notre empire. Et est-ce que notre personnage peut encore se remarier pour avoir des enfants ? Du coup. Ah oui, ici, il nous faut de l'orge. C'est ça que je l'ai oublié. On a un peu trop de blé. Alors, je veux la charrette. Toi, tu vas au prince noir. Tu décharges. Il retourne à la guilde des marchands. Il nous coûte cher en apprentissage, le gosse. Aïe, fin de journée. On va pouvoir gérer. Alors, on repasse en normal. Donc, ici. On a tout ce qu'il faut. On a une personne qui fait ça. Une personne qui fait de la bière. Deux personnes qui font du rôti. Hop. La sauvegarde. Et tu mets tout ça en vente. Jusque là, on est bon. La boulangerie, on s'en occupera à la fin. Ici, tu mets des vêtements. Et des bourses. Toi, tu vas fabriquer ceci. Toi, tu vas fabriquer des habits de paysans. Et toi, tu vas fabriquer du tissu. Là-bas. La charrette. Tu vas venir livrer ici et décharger. Et ici, on a encore un employé en moins. Impossible de trouver des employés. Bon. On va mettre tout ça en vente. Ça en vente. Non, ça, tu le gardes. Ça. La charrette. Tu vas venir décharger, repartir. Et enfin, le fourneau. Vous allez mettre tout ça en vente. Bon. Plus qu'à accélérer et que tout le monde se relève. Une dynastie est en deuil. Ici. On pourrait se permettre de vendre un peu de blé. Je n'arrive pas à la sélectionner. Il y a ici, décharge et repart. On a déjà 2700, 3600. On va être pas mal pour payer les employés ce soir. Nouveau venu. Tu vas faire... La demande d'un comptoir est terminée. Le nouveau venu, tu vas faire, eh bien, du harron frit. La production est interrompue. Il nous faut du blé ici. Et j'avais pas vu, mais c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 11. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 12. Sous-titrage Société Radio-Canada